Il y a 7 ans, un petit groupe d'individus appelés porteurs a spontanément acquis le pouvoir de maîtriser certains éléments naturels, les transformant en armes. Le département des unités de protection a été créé pour traquer et enfermer tous les porteurs, reclassés comme bioterroristes, de façon permanente afin de protéger la population. On pense désormais que tous les bioterroristes ont été capturés et enfermés. Le rôle du département des unités de protection est donc terminé et c'est l'armée qui va prendre en charge les détenus bioterroristes. Aujourd'hui, le premier convoi militaire de bioterroristes quitte le centre de détention de Cordon Cay pour rejoindre une prison militaire du nord de l'état de Washington. Il n'arrivera jamais à destination. de Cordon Cay Salut à tous, ici Mister Rideau, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on commence une famous... une famous. Et donc pas de résumé à faire, on commence tout juste et on commence en faisant notre petit délinquant. Parce que oui, ça c'est assez original comme idée pour jouer. Pencher la manette au côté, la secouer et s'en servir comme bombe de taille, comme je fais ici. C'est assez marrant quand même d'avoir eu cette idée déjà et d'avoir pu l'affaire aussi. Bon là je vous rassure, le tag est long parce qu'on en aura plein d'autres affaires dans toute la ville. Et donc ils seront beaucoup moins, là c'est juste pour poser le truc quoi. C'est cool. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cette aventure. C'est vraiment le jeu que j'attendais le plus depuis que j'ai la PS4. Personnellement, je peux déjà vous dire que l'humour du héros est juste génial, quoi. Le double âge aussi est plutôt sympa. Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là ? C'est juste moi, Betty. Sérieusement, tu veux bien poser cette agrapeuse sans déconner ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement ? Ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe. Ça te va trop bien. Vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit ? Rien. On a rien fait. Tu faisais des bêtises ? Non. Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors, tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Je l'appelle. Tu faisais des bêtises ? Non. Sérieux, qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Oh. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. Zilla, on l'attaque à coup d'agrafeuse, comme ça. C'est pas possible, il n'y a rien de mieux à faire. Bon, il n'y a plus d'agrafeuse. D'agrafe. Donc, trouver l'issue de secours. Oui, les mouvements sont un peu spéciaux aussi, pour se déplacer, vu qu'ils courent tout le temps. Il va falloir que je trouve une sortie. Je t'aime, liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Aller à la grande maison et monter un alibi. Donc voilà, comme vous l'avez sûrement compris, on appartient à une sorte de tribu amérindienne. On a vu la personne qui s'occupait de nous. J'adore quand même cette façon de... Devoir se dépêcher à se rendre à la grande maison pour monter un alibi. Comme ça, ça permet de se familiariser un peu avec les mouvements. Vraiment sympa. En tout cas, je trouve que le cadre est bien posé. Ni presque. Personnellement, je le trouve magnifique. Il est super beau. Allez, on peut le faire. Ah, c'est pas par là. Casse-toi ! L'homme qui parlait aux mouettes. Oui ! C'est pas passé loin. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, on n'a pas encore nos pouvoirs là. Je tiens à préciser. Oui, d'ailleurs, il n'a rien à voir avec les autres Infamous. Regarde pas en bas ! Regarde pas en bas ! Puisque c'est un tout autre héros dans un tout autre cadre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les autres Infamous, aucune inquiétude. Ça marche toujours. Oui, autre chose sympa aussi. Je veux dire après. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore ? Tu trouves ça drôle ? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein ? Tu crois que nos parents seraient fiers ? Tu crois que nos parents seraient fiers ? Avec des actes de vandalisme. Écoute-vous. C'est de l'art. Et pendant que moi, j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon don un truc. Tu essaies d'exploiter ton talent. Bordel, mais de quoi est-ce que tu fais tout le temps ça ? Non, explique-toi ! Allez, vas-y, dis-moi de quelle orge ? Si tu m'écoutais deux secondes, je pourrais t'expliquer ! Ah ouais, parce que là, j'y comprends rien. Reggie, quoi ? Regarde. Le fameux convoi qu'on avait tout à l'heure au début. Retenez bien ces visages, même si vous les apercevez comme ça. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser. Ne pas s'approcher du truc qui explose. Digi. J'adore. Donc du coup, oui, je disais, ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal d'actions à faire avec le pavé tactile. Comme ici, par exemple. Qu'est-ce que l'armée fout ici ? C'est vraiment sympa. Tu feras gaffe, tu es enfumé. Vache merde ! Merci. Dis que j'allais y rester. Eh, ça va ? Merde, un flic ! Wow, wow ! C'est calme là, je viens de te sauver. Allez, lâchez-le ! Et gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne ! Je vais suscruire mon corps avant qu'elle rapplique ! Je vous ai dit de le lâcher ! Sinon, je vais tirer ! Reg... Oh merde ! Oh merde ! Oh ! Et en fait, c'était juste un rêve, voilà ! Fin... Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, c'est que tout brûle ! Il faut que je trouve Reggie ! Allons-y ! Oh merde ! Comment j'ai pu faire ça ? J'ai... C'est quoi ce délire ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas vrai ! Non ! Stop, stop, stop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, bordel ? J'y crois pas ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! Il faut que ça s'arrête ! Reg... Reg, faut vraiment que tu m'aides là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! Ça y est, on a notre pouvoir maintenant ! Reggie ! Reg ! Oh ! Wow ! Non ! Il faut se calmer ! Reggie ! Reg ! Tu vas bien ? Deltine ! C'était quoi ça ? Il faut te sortir de là-dessous ! Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là ! Ouais ! Ouais ! Ok ! C'est bon ! Aide-moi ! Aide-moi à pousser ! Oh... Non, non, non ! Il va nous aider ! Il va nous aider ! Je te le promets ! Ça va aller ! Hein ! Tu me fais confiance ! Tu me fais confiance ! Tu me fais confiance ! C'est pas comme si tu voulais m'arrêter il y a 5 minutes ! Il faut qu'il n'y aille ! C'était un bioterroriste ! On doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne le reste de la tribu ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Vite ! J'ai besoin de toi ! J'ai besoin de toi tout de suite ! Ouais ! D'accord ! Ça va ? Ouais ! On y va ! Allez ! On y va ! Pourquoi je peux pas courir ? Non ! Je peux sauter ! Je n'ai jamais pu sauver tes petites fesses ! Si j'avais pas eu le... Mais promets-moi de ne plus jamais le faire ! D'accord ! C'est bon ! Tout bon ? Ça ne veut pas que tu penses que ce qui t'arrive est une bonne ch... Chérif ! On peut pas entrer ! Le bouton est pété ! Je crois que Betty y est encore ! Mais merde ! Le loquet a fondu ! C'est fermé ! Comment ils sont pu passer ? Je crois qu'il a couru au travers ! Tu peux faire ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Genre comme ça ! Même si il est devenu un bioterroriste ! Mais revenez ! Mais non ! Il est pas ! Mais c'est là ! Ouais ! Ouais ! Vas-y ! Disperse la foule ! Ok ! Je vais revenir avec de l'aide ! Va voir si Betty est coincée avec le bioterroriste ! Et fais attention ! Je suis là ! Je suis d'entendu ! Personne ne sait de quoi ces tarés sont capables ! Ouais ! C'est taré ! Oh ! Les conduits ! C'est bon à savoir ! C'est très utile ! Oh ! C'est c'est très utile ! Ça ! Ça doit faire mal ! Pitchy ! OUTA ! Et attends ! Nous sommes la fumée ! Mais nous craignions le feu quand même ! Ouh, ouais. T'as vu mon nouveau bracelet ? La classe. Ouais, ça va le faire. Je veux pas gâcher la surprise. Je suis presque, petit ! Il faut que vous sortiez, madame. Ne vous approchez pas de moi. Je sais juste de vous aider, madame. Non, mais vous approchez pas ! Stop, coco ! Delzine ! Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça ! T'es un porteur ? Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici, maintenant ! Moi, je me casse ! Pas avant d'avoir débarrassé de ça ! Tu restes là. Il a rien demandé, là. J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs... Merde ! Plus rien pouvait m'arrêter. Tu m'es ta mal ! Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Eh ouais ! Ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. Génial ! J'appelle pas ça une vie, moi. Tu m'étonnes ? Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas qui aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par avoir un truc ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette bouffiasque nous a collé tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. J'adore cette façon de présenter les pouvoirs. Enfin, le porteur de ce pouvoir. Sa petite histoire. Oh non, certainement pas. Oh ! C'est calmé. C'est une sale tête de prince. Tant que tu ne m'auras pas enlevé ce truc ! Attention, on est pas chez-paché. Mais toi aussi, tu vas devoir disparaître. Pourquoi ? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des pluies ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Tu ne bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça. C'est pas quelque chose qu'on peut réparer. Alors ? Montre-moi au moins comment je peux le contrôler. J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. Et elle sait que je connais son plan. Heureusement qu'on a trouvé cette chaîne. Cette plan B va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion. Faut que je barrage, moi. Je retournerai pas en tôle. Écoute, mon vieux. Ceux qui vont débarquer viennent pour toi. Sûrement pas pour moi. On t'a vu, gamin. Les gens sont quoi ? Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Qui ça, elle ? Bonne chance, fiston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poissons. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, attendez, on peut en discuter. Oh, Henri. Vous me décevez énormément. Toi, j'aime pas. Bon, on l'a eu, hein ? Pas vrai ? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde. Surtout vous, les gars. Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause. Et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas ? Moi ? Non. J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux ? Non, je suis pas nerveux. Pas du tout. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Ah, on se cache, je suis lâche. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Crédibilité. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose ? Non. Confié ? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Fait part de ces élucubrations au sujet de conspiration. Oh mais non, pas du tout. Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes. Et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut. Pour qu'on en sorte victorieux. Il est pourri ton travail. Mais ce que je piche pas, c'est que... Vous êtes une bioterroriste aussi, non ? Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Jusqu'à ce que vous faites, là. Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits ! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Et je vous le répète à mon tour. Aouh ! Mon genou ! Ça fait mal. Il paraît que ça fait mal. Bah oui. Ça va l'encore. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, mais tu... Non, arrête ! Vraiment ? Vous persistez ? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec... les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire ? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis ? Oh mon dieu, quel cruel dilemme ! Que faire ? Bon, je vous explique grosso modo. Donc en gros, on a des... On a des choix à faire tout au long du jeu. Donc soit être gentil, être gentil, et donc là, il faudrait que je me livre. Ou alors être méchant, et donc sacrifier la tribu. Ce qui implique donc un niveau de karma bénéfique ou maléfique. Dans tous les cas, on ne peut pas rester neutre, puisqu'il y a des compétences qu'on débloque avec un certain niveau de karma bénéfique ou maléfique. Et ça influe aussi sur le gameplay. Notamment pour un pouvoir qu'on aura plus loin. Et donc là, dans ma première partie, j'ai tout le temps fait le gentil. Et donc là, j'ai envie de faire le méchant, juste pour voir ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est notamment ce qui arrive à la fin. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Donc je vais faire le méchant. Et je vous dirai les différences à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai bien. Voilà, sacrifier la tribu, mettre les autres en danger afin de vous protéger, et le premier pas vers le statut d'infâme. Alors vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. J'espère que vous n'êtes pas aussi buté. N'est-ce pas ? Véthie. Oui, il paraît que ça fait mal. Il faut qu'elle arrête, hein. On est en vrai tirant, celle-là. Donc ça, c'est l'icône qu'on a au dos de notre veste qui évolue en même temps que notre niveau de karma. Donc quand c'est la partie rouge qui prend le dessus, petit à petit, elle écrase le bleu, et donc on devient méchant, et inversement pour le bleu. Donc on s'est engagé sur la voie des infâmes. Allez, debout, 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 debout. Plus de pétons, tout va bien. C'est quoi ce bordel ? Voilà, en gros, il faut faire le méchant pour progresser dans notre niveau de santé. Ils ont même traduit la télévision. J'adore ça. Ouh. Eh, Nick, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ouh. Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça ? Elle a blessé combien de personnes ? Non, voilà, en gros, elle a attaqué toute la tribu, donc vu qu'on l'a sacrifiée, c'est logique. Donc la différence, si je me serais livré moi-même, en gros, il n'y en a pas. Parce que dans tous les cas, elle s'attaque à la tribu. Personne n'a pu l'arrêter. Même en se livrant, elle va attaquer pour savoir la vérité, quoi. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Donc c'est vraiment une méchante. Je suis contente de te voir debout. Augustine n'est pas du genre à rigoler, hein ? Eh bien, personne ici n'a l'aide. Te trahir pour se protéger. On est des accomiches, on protège les nôtres. Ouais. Je suppose que j'ai fait le bon choix. T'imagines ce que cette poufillasse aurait fait si j'avais parlé ? Sûrement ce qu'elle a fait à tous ceux qui étaient ici. Quand toi, tu n'as rien dit, Delcine. Rends-moi le service. Dis à tout le monde que... Je les remercie de m'avoir couvert comme ils l'ont fait. Ok. La rejette pas comme ça. Culpabilise. Oh merde, Delcine ! Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Du béton dans les jambes ? Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux... Talents. À ce propos, ce truc de dingue avec... Tes mains, ça a disparu ou pas ? T'en sais rien, Rage. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Facile. Personne d'aller mieux. D'aller mieux ? Hé, Delcine. Ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sais rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscients, ils savent. Ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi ? Ouais. Mais si t'es Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Ouais. Hé, merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, hé, pas si vite. Attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive ? On a déjà dit qu'on était nerveux avec sa présence. Je sais que d'après, j'ai eu de ma tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delcine, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir. Je sais. Ce qui veut dire... Qu'on a même pas besoin d'Augustine. Eh ouais... Juste de son pouvoir. Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir. T'as oublié ? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton ? Ouais, ouais. Mais et si la fumée n'était qu'un accident ? Hein ? Non, mais réfléchis. Il faudrait que tu passes, quoi, à un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up ? T'as pas de pick-up, je... Ah, mon pick-up. Eh, ouais. Bon, écoute, j'ai tout prévu. Ok ? On descend en ville. Après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs. On peut aller à la Space Needle. J'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison, sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... Descendent. Tu sais, nous descendent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'il y a un demi-million de personnes à Seattle qui ne se réjouissent pas vraiment d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts ? Écoute, t'en fais pas d'elle, ok ? On va tout arranger. On va réussir à te soigner. Me soigner ? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais ? C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok ? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord ? Les gens ont peur des bioterroristes. Ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés de... Oh, oh ! Quoi ? Yeah. Oh, mâche. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied. À pied, hein ? Eh, où est-ce que tu vas ? Eh ! Merde. Ok, vraiment désolé, mais je vais devoir m'arrêter ici. Sinon, on va dépasser les 30 minutes. En tout cas, j'espère que ce tout début d'Infamous nous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Vous pouvez aussi la partager et l'aimer. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Le lien dans la description, comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve tout simplement très bientôt pour le deuxième épisode. Salut à tous ! audite. Ô stock… Présent.